bonjour les passionnés c'est marisa bon je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur mes pendules si vous voulez la faire vous pouvez la faire ce serait sympa voilà je voulais vous montrer le premier que j'ai acheté en fait c'est avec seul c'est avant d'acheter un jeu de tarot à un oracle j'ai acheté un pendule et celui là donc ça fait ça va faire deux ans que je l'ai donc je l'ai acheté juste avant noël à un marché de noël en fait et voilà j'avais acheté avec il a une histoire cela je le grais tout le temps j'avais acheté avec nathalie le corollaire qui a une petite boutique et qui a écrit l'oracle le sort des druides donc voilà c'est comme ça qu'on s'est connus voilà et donc j'ai acheté ce petit pendule et ben j'ai appris avec celui là et je le trouve super je l'aime beaucoup voilà sinon alors celui là il s'appelle en fait un pendule du nil il est chromé émetteur récepteur il sert pour la géobiologie et la santé ensuite ben je vais pas les donner dans l'ordre parce que je me souviens pas mais je me rappelle du premier et du dernier en fait alors ensuite je vais vous présenter mon pendule architecte en métal en métal anthracite brillant je l'adore il est trop beau il est très gros ça fait pas tellement longtemps que je l'ai acheté celui ci même une petite perle il est très lourd j'aime beaucoup on cherche il a une pointe très très fine qui précise je l'adore c'est le plus lourd que j'ai je crois qu'il pèse 80 grammes 78 grammes alors lui il capte les énergies négatives d'un être vivant il capte aussi les zones des sources et sources négatives et permet de rééquilibrer l'intérieur 78 grammes j'ai pris des petites notes parce que j'oublie tout ensuite je vous présentez le pendule médium strié voyance grande précision c'est celui ci est très beau aussi et un nom il m'appelle mon fils voilà il est très beau je l'adore celui là aussi j'aime couler les pendules en métal aussi oui je suis arrivé je suis arrivé attendez j'arrive que frère je suis rentré une vidéo c'est mon fils qui est rentré et il dit qu'il est là en fait voilà donc il va me perturber ouais c'est beau après je suis au troisième le pendule médium rouge un pendule déminatoire point très affûté pour plus de précision il est sensi précis et d'un équilibre parfait celui là je l'acheter à brosséliande je l'aime beaucoup aussi mais très beau très joli je l'aime beaucoup voilà ensuite c'est isis je crois c'est un égyptien en tout cas non osiris un pendule osiris neuf anneaux chambre témoin récepteur émetteur voilà il est très grand on peut dévisser il est beau celui ci aussi et la chambre elle est grande on met ce qu'on veut dedans un cheveu un petit bout de papier une plante voilà c'est moi qui ai mis le coeur au bout des fois je rajoute des petites choses il est très lourd celui ci aussi je l'aime beaucoup ensuite c'est un pendule égyptien en bois de rose très léger super léger moi je l'aime beaucoup c'est le seul que j'ai en bois je l'achète dans une petite boutique voilà donc pour les pendules en métal c'est terminé et pour celui ci en bois de rose ben égyptien au russe il s'appelle travaux de télépathie recherche sur carte équilibrer les chakras ensuite je vais vous présenter mes pendules en pierre donc j'ai celui ci les sept chakras plus une petite boule de cristal voilà la pointe elle est pas une petite on peut presque le mettre en pendentif celui-là voilà je vais rajouter ça dessus la trisquel voici et donc celui-ci il sert à harmoniser les chakras bien sûr autrement sinon j'ai un pendule en onyx en cône concentration et courage je l'aime beaucoup celui-là aussi c'est sympa ensuite ensuite ben en croix de rose j'en ai pas mal en pointe comme ça ceux-là je les avais pris chez vibratis en oeil de tire j'ai un croix de rose ben c'est pour l'amour ça vous savez l'amour le réconfort l'apaisement alors l'amétis aussi l'amétis c'est pour la sérénité le calme et le sommeil voilà en amétis très joli aussi j'aime beaucoup l'amétis alors l'oeil de tigre c'est pour la confiance et le dynamisme il a envie de travailler dessus celui-là bon je sais je sais regardez regardez voilà c'est très beau aussi bon et continue autrement du lapis la suivie là c'est une coup de dos celui-là il bouge aussi direct il est beau ensuite lui il s'appelle pendule sphère cristal de roche celui-là je l'adore je les adore tous mais celui-là je travaille souvent avec j'aime bien et puis il y a les sept chakras je l'aime beaucoup celui-là on peut enlever la chaînette pour mettre sur un autre on fait comme on veut une fois je vais trouver tout dévissé il se dévise tout entièrement en fait je crois qu'il était cassé j'ai eu peur mais non il s'était tout dévissé tout seul celui-là aussi il répond hyper bien vite j'ai les mains de crapou j'ai choqué un peu t'es dit que c'est là j'ai pas de bol ça c'est quand je suis stressé il faut que je m'occupe de mes mains aussi et les vertèbres décidément bon bah celui-là je l'adore il est bien pour soigner aussi et donc lui il est énorme il est 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 il amplifie l'énergie la transforme et la retransmet pour la méditation qui est très bien blocage énergétique permet de stabiliser et harmoniser le corps éthérique ainsi que le taux vibratoire vibratoire du corps et le tout dernier que j'ai acheté c'est un mercaba que j'ai acheté du côté de Saint-Malo en vacances voilà je l'avais jamais vu et puis là on le trouve facilement en fait sur internet j'en ai vu plein voilà et celui-là c'est Christelle de Roche c'est pareil c'est la même chose il harmonise les chakras déjà à la base voilà et j'ai aussi des coffrets j'ai des j'ai aussi des planches et tout j'aurais pu vous montrer tout ça aussi bon ça fera l'objet d'une autre vidéo voilà bon bah je vous remercie de m'avoir regardé je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt ciao ciao et je vous embrasse bye bye